Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 mai 2021, 10h04, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Je veux vous parler d'un sujet qui me pend au bout du nez et qui me tient à cœur en même temps, et c'est celui de la désinformation. On vit dans le règne en ce moment de la désinformation dans nos pays dits démocrates ou démocratiques. Généralement, la désinformation, surtout celle qui vient de l'État et des médias qui sont associés à ces États totalitaires, proviennent d'États totalitaires où on ment effrontément à sa population sur ce qui se passe vraiment dans le pays avec les politiques, la liberté, l'économie et tout ce que tu peux imaginer d'autre. On les fait vivre dans une espèce de bulle artificielle d'un grand accomplissement de la part de tyrans. On ne peut pas aller trop loin, on n'a pas besoin d'aller trop loin, on a des exemples concrets en ce moment. On peut prendre l'exemple de la Corée du Nord, une population qui, depuis des générations et des générations, se fait programmer, endoctriner par le système scolaire, parce que ça commence là, le contrôle de l'État, le système scolaire avec les enfants ou le système de garde ou de garderie, et l'accès naturellement que tu as à l'information extérieure. Donc, un régime tyrannique va s'assurer que tu n'as aucun accès, comme dans le temps du rideau de fer et de l'ex-RSS, les soviétiques, ce qu'on appelait les soviétiques, ce qui n'a aucun bon sens, mais toute la fédération de Russie, tous ces États qui étaient de nationalités différentes et qui étaient obligés de vivre sous un seul régime tyrannique, avaient accès à aucune information. Naturellement, la technologie n'était pas avancée comme aujourd'hui, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu ne pouvais pas vraiment te renseigner, tu pouvais contrôler les ondes radio, les ondes télé facilement, puis bloquer tout ça, encore plus les revues, les magazines ou les journaux écrits. Donc, les populations vivaient dans un monde très, très fermé, ces populations-là, avec un accès absolument à rien, tu ne pouvais même pas sortir du pays, tu ne pouvais pas avoir de passeport pour sortir du pays. Tu étais prisonnier de ton propre pays, de ton propre gouvernement, qui n'était pas représenté par un système de multipartie, mais un parti unique. Puis c'est facile pour vous de comprendre comment on a endoctriné ces générations-là, en passant toujours par l'école et les réseaux d'informations disponibles, ceux qui étaient contrôlés aussi par l'État. Donc, tout ce que tu voyais à la télé ou entendais à la radio, c'était du mensonge et de la propagande. Maintenant, en 2021, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, qui sont un outil extraordinaire si tu l'utilises de façon intelligente et honnête, et avec un but précis de renseigner les gens ou de partager une information ou une expérience, ou peu importe. Et les grandes entreprises nous donnent cette opportunité-là, et on est chanceux que tu passes par Facebook, mais Facebook est très tolérant. C'est un cas spécial. Facebook a besoin de mettre de l'ordre dans son... C'est lui qui a les standards les plus bas concernant la désinformation. YouTube, une plateforme extraordinaire sur laquelle on est en ce moment, permet la diversité d'idées quand tu restes dans le respect des individus, le respect des genres, le respect des religions, parce que tu ne peux pas t'abaisser, puis moi je l'ai déjà fait dans le passé, puis je l'ai tellement regretté, t'abaisser, attaquer les gens sur ces bases-là. Il faut que tu aies des arguments solides, si tu veux débattre de politique, par exemple, ou même de religion, de philosophie. Mais ce n'est jamais vraiment positif de parler de religion, ce n'est jamais positif de parler de politique non plus, parce que ça divise. Tu peux en parler... Je te donne un exemple. Tu peux parler de politique si tu es assis autour d'une table avec des gens qui ont toute la même idéologie que toi, ça va bien se passer, il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas d'argumentation, puis de gros mots qui se diront. Dès que tu vas emmener quelqu'un qui est contraire à tes idéologies, c'est là où ça va mal tourner. Même chose sur la religion, si tu t'entends et que tu t'assoies autour d'une table avec d'autres, par exemple, catholiques, tu n'auras jamais vraiment de combat idéologique et ça ne tournera jamais au vinaigre. Donc, nos mères étaient sages quand elles nous disaient « Si tu veux éviter les chicanes, ne parle pas de politique, ne parle pas de religion, puis tout va bien aller pendant le party de Noël ou pendant la fête de famille. » Mais tu as toujours un ou deux provocateurs ou gens sans vraiment moralité qui veulent et qui cherchent la confrontation, puis qui vont commencer à parler de politique, puis tu vas voir que ça prend 5 ou 10 minutes puis ça tourne très mal. Par contre, si je reviens à ce que je vous disais, dans ces pays-là, on n'était pas autorisé à avoir une autre vue que celle de la vue de ce système qui était un système communiste totalitaire. Et pour y arriver, on utilisait la désinformation. Naturellement, on démonisait l'Occident et le mode de vie de l'Occident, on disait que tout allait mal puis que c'est ici que tout allait bien. Par exemple, en ex-Union soviétique ou en Corée du Nord où les gens sont, dans l'ensemble, complètement endoctrinés, sans information, sans moyens de s'informer, n'ont pas eu non plus à l'école le sens de la recherche et de vouloir s'informer et de critiquer son propre système et gouvernement. Et, naturellement, le système en place a mis aussi des outils pour intimider sa population. Quand on fait des défilés, des parades, des défilés militaires, ce n'est pas vraiment pour impressionner les pays voisins ou les pays plus éloignés ou les pays ennemis, mais plutôt pour impressionner sa propre population, pour lui dire, « Voyez-vous comment on est puissant, vous avez intérêt à rester et à marcher dans les rangs. » On peut comprendre qu'un système comme celui-là de la Corée du Nord ou même de certains pays d'Amérique latine où il y a des dictateurs ou dans d'autres régions du monde où il y a des dictateurs, qu'on utilise cette méthode-là et franchement, il n'y a pas grand monde qui va aller changer ça. Ce n'est pas de nos affaires, comme on dit. Mais maintenant, nous, en Occident, on est confrontés à une menace qui, elle, vient des réseaux sociaux et de la population en général, qui maintenant, et ça a été poussé par ces pays où il y a des dictateurs parce qu'on veut venir déstabiliser nos pays à nous, que ce soit de la Russie, de Vladimir Poutine, en passant par sûrement la Chine de Kim Jong-un, on va aller le voir, de la Chine de Xi Jinping ou de la Corée du Nord avec des faux comptes de Facebook ou de peu importe et surtout Facebook parce que Facebook tolère beaucoup et on s'en va avec de la désinformation, de la désinformation qui touche puis qui vise nos populations plus fragiles, moins scolarisées et qui sont prêtes à croire en n'importe quelle théorie. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Et on l'a vu aux États-Unis, ça a pris une tournure extrêmement dangereuse avec la présidence de Donald Trump qui était probablement la première graine plantée de totalitarisme, d'autoritarisme d'un politicien ou d'un candidat qui veut instaurer un régime totalitaire avec la désinformation parce que c'est comme ça qu'un régime totalitaire s'installe avec la désinformation. Et tous les tyrans du monde modernes, tu n'as pas besoin d'aller très loin, tu peux commencer avec Hitler, Mussolini, Franco et tous les autres qui ont installé des régimes totalitaires ont toujours d'abord bâti leurs forces et leurs systèmes sur le mensonge et non seulement sur le mensonge, sur la propagande et sur la terreur. Et ils se sont toujours présentés comme les grands défenseurs de la liberté. C'est rare que tu vas voir un tyran venir te dire « Je suis là pour vous mater, vous envoyer en prison et de torturer tous ceux qui voudront s'opposer à moi. » Le tyran vient toujours le présenter comme le grand, même pas seulement le sauveur, mais le grand sauveur. Ça, c'est la caractéristique des tyrans. Ils se présentent comme presque l'incarnation de la divinité. Chose que tu ne verras pas chez un politicien banal et ordinaire qui veut juste faire sa petite job de politicien sans mettre un peu plein les poches puis déranger personne puis laisser les choses aller. Celui qui va venir se présenter ou celle, mais jusqu'à présent je n'ai pas vu de femme dictata. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, celui qui va venir se présenter à toi comme le grand sauveur, tu le sais tout de suite que c'est lui le tyran. Donald Trump a été le meilleur exemple de ça, le plus récent et ça s'est passé chez nous au Canada, dans notre pays voisin puis pour les Européens, chez un allié solide, imaginez-vous. Donald Trump était venu se présenter en 2016 dans l'élection de 2016 comme le grand sauveur, je vais tout régler, tout arranger, pas besoin d'être de qui que ce soit, j'ai pas besoin du Sénat, j'ai pas besoin de la Chambre. Moi, je suis là, Donald Trump, tous les autres qui étaient avant moi, c'était tous des pourris, des pas bons, des nuls. Moi, Donald Trump dont la vie est une ruine totale, dont les affaires sont en faillite, puis de toute façon, c'est pas vraiment un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a hérité de la fortune de son père. Moi, qui n'ai jamais rien accompli dans la vie, qui n'a aucune moralité, je viens me présenter à vous comme le sauveur, à tous les autres qui étaient avant moi, c'était des nullités. Moi, je vais tout régler, tout arranger, sans l'aide de personne. Et on a vu ce que ça a donné, un désastre, non seulement national, mais un désastre international aussi. Et, sa présidence a été remplie de mensonges, après mensonges, après désinformation, après exagération, et ça a été que ça, que ça. Donald Trump s'inquiétait d'une seule chose, est-ce que vous me vénérez? Parce que je suis le grand homme, je suis le parrain du Parti républicain, je suis le parrain de la Maison-Blanche maintenant. Donald Trump ne se souciait pas de quoi que ce soit d'autre que du fait qu'on l'aime, puis qu'on le vénère, qu'on dise que c'est le meilleur, même s'il n'y a rien accompli. Et, avec son compte Twitter, a fait que ça. mentir, exagérer, mentir, exagérer, déformer, partager des théories de conspiration, et dans les deux dernières semaines de sa présidence en pleine campagne électorale, a même demandé au département de la justice de se dépêcher avant l'élection pour mettre en accusation puis arrêter son candidat, Joe Biden, qui était en avance et qui savait, en plus, qu'il était pour être battu par Joe Biden. Et sa dernière bouée de sauvetage a été de demander à Bill Barr, une extrémiste, comme les tyrans le font, comme Vladimir Poutine le fait, avec Alexis Navalny et d'autres, voulez-vous, au département de la justice, s'il vous plaît, inventer une histoire, vous faites ce que vous voulez, mais arrêtez ce gars-là puis emprisonnez-le. Joe Biden a été 40 ans en politique. C'est sûr que quand tu es en politique, tous tes adversaires vont t'attaquer de toutes sortes, tu vas avoir plein d'accusations de toutes sortes, mais il n'y a jamais rien qui se prouve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, comme il n'y a jamais rien qui se prouve, tu es innocent. Jusqu'à preuve du contraire. Mais pour les tyrans, tu es coupable. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour Donald Trump et les républicains, Joe Biden, par exemple, tu es coupable. Avant même d'avoir eu quelques preuves ou procès, que ce soit et condamnations, ce que les tyrans ont comme modèle puis comme motus operandi, c'est on t'accuse, on t'emprisonne, puis une fois que tu es en prison, bien, tu essaieras de nous couvrir que ce qu'on a fait, ce qu'on a établi est faux, ce qui n'est plus possible parce que tu es rendu en prison. Une chance que les États-Unis sont les États-Unis, ça demeure un pays basé sur la loi et le droit puis une république démocratique puis les institutions sont plus fortes que n'importe quel homme corrompu. Mais la désinformation a fait son travail chez la base d'Américains qui représentent à peu près 30-35% qui soutiennent Donald Trump aveuglément et qui sont prêts à le suivre aveuglément comme à peu près le même pourcentage j'imagine d'Allemands qui avaient suivi Adolf Hitler et Mussolini en Italie et Franco en Espagne. Et ces gens-là se ressemblent et se sont fait alimenter par des mensonges et des mensonges et des mensonges mais ça les a ça les a marqués parce qu'ils ont toute une caractéristique c'est tous des nationalistes qui se pensent menacés par des étrangers en Allemagne Adolf Hitler a voulu blâmer les juifs pour la mauvaise performance économique de l'époque et naturellement ça a marché avec un certain pourcentage de la population c'est toujours bien plus facile de blâmer quelqu'un d'autre que juste faire face à une situation même chose pour Donald Trump il s'est fait battre mais il était incapable de reconnaître sa victoire puis lui a sans aucune considération pour le pays sans aucune considération pour les institutions des américains est allé accuser le système électoral américain de fraude massive donc là en tant que président tu l'as été 4 ans du pays pour lequel tu n'as aucun respect puis on dirait qu'il y a pendant 4 ans il a travaillé pour Vladimir Poutine et pour la Russie c'est comme si les États-Unis étaient devenus un sous-département ou une république de la Russie de la fédération de Russie Donald Trump a complètement traîné les États-Unis en arrière-boue c'est comme si en accusant le système électoral américain d'une fraude massive c'est qu'il mettait tout le monde dans cette fraude-là les travailleurs les bénévoles la structure les propres gens que lui-même a placés dans des postes importants parce que le résultat de l'élection n'a pas fait l'affaire de monsieur d'ailleurs il n'y avait aucun programme à proposer aux Américains il n'y avait absolument rien sauf l'idée de démoniser Joe Biden puis de l'arrêter puis de l'emprisonner il n'y avait absolument aucun plan pour le système de santé le système d'éducation les infrastructures zip zéro aucun plan pour combattre la COVID et que de la désinformation et de la désinformation et de la désinformation et tout ça repris par plusieurs médias importants comme Fox News qui a un gros auditoire OAN News et Newsmax c'était deux nouveaux réseaux pas nationaux que tu vois à la télévision mais des réseaux quand même sur le net qui ont une grosse base d'auditeurs chez ces 30-35% de gens fortement et aveuglément trompiens qui doivent aller écouter des nouvelles quelque part c'était jeté sur Fox News pendant les quatre années de la présidence de Donald Trump mais comme Fox News était a propagé des mensonges pendant une bonne partie de la suite du lendemain des élections a donné un microphone à Donald Trump et à tous les conspirationnistes à un moment donné le résultat est arrivé final et on était obligé de se distancier de ce mensonge-là tranquillement mais du bout des lèvres à certaines heures seulement d'écoute mais à d'autres heures d'écoute avec les gros canons de propagande qui commencent à 8 heures généralement mais maintenant 7 heures mais 8 heures disons Tucker Carlson Sean Hannity et Laura Ingraham on a continué à perpétrer le doute qu'il y avait eu une fraude parce que naturellement Fox News a une base d'auditeurs qui provient du même 35% et là c'est une lutte à finir pour savoir qui va aller chercher c'est le plus de ces auditeurs-là OAN News qui a moins de moralité elle a sombré complètement dans la désinformation le mensonge Newsmax aussi parce qu'elle avait une grosse concurrence jusqu'à ce que Dominion Voting System commence les poursuites et les poursuites en diffamation et Newsmax a été obligé de se rétracter a dit qu'il n'y avait aucune preuve de fraude massive qui aurait pu changer le résultat de l'élection OAN News s'est détaché aussi un peu de cette mais a gardé quand même un peu son mensonge un petit peu plus que Newsmax et Fox News s'est rétracté mais pas totalement là maintenant on n'en parle plus vraiment on a accepté que Joe Biden est le président parce qu'on a eu une poursuite de 1,5 milliard de dollars sur la gueule à propager ce mensonge-là maintenant parallèlement à ça la désinformation est aussi dangereuse parce qu'on l'a fait aussi avec la pandémie chez Newsmax OAN News et Fox News et Fox News un réseau national qui n'a pas arrêté de mettre en doute les scientifiques de vraiment traîner dans la boule le docteur Fauci toutes les théories les plus illuminées les plus stupides et dangereuses les a leur a donné un microphone et encore là c'est toujours les mêmes Tucker Carlson Sean Hannity Lauren Graham qui ont fait le travail surtout et donner des microphones à des gens qui n'ont aucune connaissance et aucune base scientifique qui ne sont pas des médecins le pire de tout ça c'est Peter Navarro qui était un conseiller économique de Donald Trump qui était un comptable qui a gradué il y a 40 ans donc il est même loin de la comptabilité et qui s'est mis à accuser le docteur Fauci de toutes sortes de d'épitaph et a commencé toutes sortes à répandre toutes sortes de théories du complot tu es avec un réseau national tu peux avoir des divergences d'opinion politique mais c'est important de rester avec les faits et tu ne peux pas inventer des faits parce que c'est la base même de notre société qui va s'effondrer et c'est ce que les pays tyranniques comme la Russie ont fait depuis des années c'est se concentrer pour venir déstabiliser nos systèmes à nous autres qui sont basés sur la liberté tu es quand même libre sur une apparence si on veut même si tu veux ça peut te faire plaisir de démocratie et de droit et de loi tu ne seras jamais condamné et après ça tu n'auras pas besoin de prouver ton innocence ici c'est le contraire tu peux avoir été condamné de n'importe quel méfait mais tu vas être innocent jusqu'à preuve du contraire dans ces pays-là c'est l'inverse tu n'en as pas de procès tu es toujours coupable surtout si tu es contre le système et ce serait important que nos citoyens soient conscients de ça parce qu'on a un outil entre les mains qui nous est donné puis c'est formidable que ce soit via Facebook Twitter Youtube puis il faut l'utiliser de façon prudente et raisonnable et intelligente et dans le but de préserver ce qu'on a et non pas devenir des satellites de ces pays totalitaires qui veulent venir empoisonner l'esprit de nos citoyens tu peux être péquiste libéral socialiste ce n'est pas vraiment important mais on devrait tous être unis dans la propagation puis dans le partage de la vérité puis il n'y en a pas 50 vérités la vérité c'est les faits et tu ne peux pas combattre les faits puis en inventer des faits pour venir endoctriner une population et c'est ce que les tirants font et c'est ce que certaines personnes font sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que les compagnies ont pris c'est des compagnies privées qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent c'est leur produit et elles ont le droit de te mettre des bases puis des limites puis des guides de comportement parce que on a des choses à préserver comme par exemple nos libertés tu auras beau dire tu n'auras jamais 100% de liberté mais je peux dire une chose si tu te compares à la Russie la Corée du Nord puis d'autres pays comme ceux-là on est vraiment beaucoup mieux puis tu peux vraiment critiquer Macron à 24h sur 24 puis même manifester puis même aller voter contre lui puis il va disparaître chose que tu ne pourras pas faire comme Vladimir Poutine tu ne peux pas le critiquer tu ne peux pas l'exposer puis tu peux peut-être voter contre lui mais il va toujours rester là quand même au pouvoir parce que là-bas c'est vraiment des fraudes électorales du sous-sol jusqu'au dernier étage et tout le système est impliqué là-dedans les Français n'aimait plus François Hollande ils l'ont débarqué il n'y a pas eu de fraude électorale Sarkozy même chose Mitterrand même chose et ainsi de suite même chose ici tu n'aimes pas un tu vas voter c'est l'autre qui va être élu parce qu'il n'y a pas de fraude électorale dans nos pays mais d'avoir cet individu-là égocentrique qui a tout fait tourner autour de lui puis qui continue le 11 mai à faire tourner tout autour de lui avec des recomptages bidons imagine-toi qu'on est en Arizona en ce moment ça va faire trois semaines essayer de dans un seul comté Marie Copa je pense on est en train de chercher ils sont rendus à 400 000 il y en a 2 millions à analyser 400 000 avec une compagnie bidon qui s'appelle Cyber Ninja qui est une compagnie fondée par un conspirationniste qui était à l'origine de Stop the Steel arrêtez et là ils ont tout essayé ils sont en train d'analyser des bulletins et là ils essayent de trouver du bambou parce qu'apparemment il y a une théorie du complot qui dit qu'il y a 40 000 ou 50 000 bulletins de vote qui ont été introduits dompés comme on dit qui venaient d'Asie c'est complètement du n'importe quoi ils ont tout essayé le filigrane apparemment il y avait un saut puis que Donald Trump avait secrètement c'est pas comme ça que ça marche les bulletins de vote ne viennent pas du fédéral et il n'y a pas ces histoires-là qui tiennent debout c'est que encore là tous des mensonges qui ont été imagine-toi partagés par Trump par des sites comme Fox News Zohan News Newsmax et plein d'autres zigotos et c'est cancéreux c'est dangereux et je voulais vous partager ça cette impression que j'ai qu'on s'en va une chance que c'est minoritaire mais on s'en va avec cette base-là qu'on a dans nos pays vers une confrontation inévitable à un moment donné ces gens-là vivent dans un autre monde et plus t'essaies de les raisonner plus ils s'enfoncent dans leur folie et dans leur mensonge moi je te le dis on n'est pas sortis du bois un autre Christ n'est pas un autre un autre plus il est un autre ça on a un autre